ok c'est parti bonjour bonsoir à tous ici c'est nadi et c'est un jeu qui est l'aimé du geste youtube ltd bienvenue dans notre émission quotidienne b2nco émission dans laquelle on fait un commentaire sur le marché donc on repasse en revue les gros titres de la semaine concernant le bitcoin le bloc chaine et tout ce qui se passe dans l'écosystème et ici je suis en compagnie de nadi bonsoir nadi bonsoir c'est bonsoir tout le monde donc nous présentons les grands titres ok donc là on va y aller alors nadi c'est quand tu veux c'est parti la volatilité de retour dans les marchés la réserve fédérale veut l'indépendance alors que le bitcoin et l'or grippe au plus bas du dollar américain donc ici pour apporter un commentaire par rapport à cela comme vous l'avez vu et tout le monde je pense que l'a noté à ce moment-ci on a vu le bitcoin qui est monté super super vite et pourquoi cela pourquoi est-ce que dans la même news on a bitcoin on a la fed et on voit l'or et le dollar américain pour bien comprendre la relation réellement entre tous ces actifs là ce sont des choses que nous on a analysé en interne donc là pour tous ceux qui sont souscrits au crypto bloc news et qu'est ce qu'on voit donc on va procéder par étapes il ya une grosse news concernant la fed tout le monde attendait leur décision de taux d'intérêt donc ça c'est une réunion qu'ils font chaque mois en général c'est le premier ou deuxième mercredi du mois donc là c'est les fameuses réunions qu'on appelle FOMC mais c'est quand même assez aléatoire donc à dire il ya une date précise donc chaque mois on attend qu'ils prennent une décision mais à tout moment la fed peut intervenir et dire bah tiens on va monter les taux d'intérêt on va les maintenir à changer ou on va les baisser mais en général lorsqu'ils interviennent on s'attend souvent à ce qu'ils montent ou à ce qu'ils les baissent donc là voilà exactement la chose qui est super super clé ici maintenant par rapport à cette dernière réunion bah qu'est ce qui s'est passé on a vu la fed qui réellement a dit qu'ils allaient maintenir les taux inchangés et qu'il fallait s'attendre à une baisse des taux d'intérêt donc ça ici la fed a joué le rôle d'arbitre et par rapport à ce mouvement donc par rapport à comment dirais-je cette prise de position et ben ici le marché donc les marchés d'actifs à rente variable en général ont assumé que si on a une baisse de taux d'intérêt bah ça va faire en sorte que ça va booster ici l'activité spéculative et aussi la hausse des marchés on va dire à court moyen à court moyen terme plutôt on va dire d'ici fin d'année 2020 rappelez vous que les marchés sont déjà super super évalué on a atteint des hauts max on connaît pratiquement au niveau de résistance partout un dow jones nasdaq et c'est une pi 500 et maintenant on voit quoi ben l'entrée enfin le retour ici on va dire de l'engouement pour tout ce qui est crypto nouvelle hausse parabolique et on a vu quoi on a vu un btc qui est monté super haut donc on voit le btc qui monte super haut donc la zone des 10 000 $ atteint les 12 000 un maximum aux 14 000 en parallèle on voit aussi ben le dow jones nasdaq et le snp qui sont aussi monté encore dans des niveaux très 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 haut donc atteindre ici encore une fois ben leur ath donc les all time high donc les niveaux au plus haut où ils étaient et dans le même moment on voit aussi l'or qui est en train de monter donc tout ça ce sont des actifs à rendre variable et en parallèle avec cela ben qu'est-ce qu'on a vu et ben on constate que maintenant que le dollar américain est allé en baisse donc là il s'est affaibli qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela donc on a un dollar à un moment donné rappelez-vous lorsqu'il n'y avait pas mal de risques avec les tensions états-unis chine états-unis iran etc etc tout le monde allait vers des actifs valeur refuge et des valeurs on va dire des stocks de valeur donc là dollars or etc etc mais c'est encore assez timide maintenant la fed qui fait son annonce au même moment où on a des tensions qui se sont réduites entre les états-unis et tous les pays avec lesquels ben ils sont en train de renégocier des accords commerciaux et ben on voit que maintenant ben tous les dollars qu'on était enfin on était positionnés en dollars maintenant on revend ce dollar pour racheter maintenant des actifs à rendre variable donc on a vu les actions on a vu le gold aussi qui est bien monté et on a vu bien évidemment le btc donc maintenant on a dit on va commenter un peu le slide suivant donc là petit commentaire par rapport à cela là comme vous le voyez ce sont des le slide que vous avez qui vous apparaît à l'écran là c'était une capture d'écran avant l'émission donc on avait un btc qui était en dessous des 12000 maintenant au dernier moment comme vous pouvez le voir ici on est au 12300 donc on est monté légèrement donc ici va commenter un peu qu'est-ce que qu'est-ce que l'on voit alors le pdg le pdg de ripple croit que la libra de facebook est positive pour la crypto le brad garling house brad garling house pdg de ripple est optimiste quant à l'adoption de la crypto monnaie ce qui pourrait attirer des milliers de personnes grâce à l'entrée de facebook dans l'espace crypto monnaie super super news si super importante parce que au même titre que l'on a vu le retour ici de l'engouement pour tout ce qui est crypto montée parabolique du bitcoin avoir atteint ce niveau de 14000 et avoir rejeté cette résistance mais toujours se maintenir super haut au même moment qu'est ce qu'on a vu aussi dernièrement on a vu aussi ben facebook mettre sur pied la libra avec la libra association en suisse et publier le white paper donc la présenter réellement leur projet donc attention ici présentation de white paper la libra n'est pas encore disponible il faut encore beaucoup de choses donc on a vu cela en interne on a commenté cela on a étudié tout le white paper de la libra donc de font en compte toutes les pages tout ce qui est en train de se faire on a bien compris et quel était enfin le but principal de ce projet réellement le pire tout pire pouvoir refaire des transferts transfrontaliers entre pairs donc directement au sein des applications et ouvrir aussi à libra a beaucoup plus de participants et d'un autre côté qu'est ce qu'on voit on voit qu'il ya pas mal d'entités qui participent à cela donc on a vu que pour le moment ils en ont 28 donc ce sont tous ceux qui achètent des noeuds de libra à raison de 10 millions de dollars par noeud et on a encore bien plus de compagnies qui vont monter à bord donc les premières compagnies qu'on a déjà vu son visa mastercard paypal lift beurre coinbase etc etc facebook eux mêmes et maintenant par la suite ils veulent atteindre une centaine de compagnies donc on avait vu les interviews de david marcus et de chéril sandberg qui est la ceo de facebook commenter réellement ce qui est en train de se passer les bénéfices réellement que ça pourra pouvoir apporter à tout l'écosystème d'un autre côté en parallèle à cela directement il y a pas mal d'acteurs qui nous parlait d'un point positif pour tout ce qui était crypto en se disant bah tiens maintenant qu'on a facebook qui est en train de rentrer dans l'écosystème et ben ça c'est un positif c'est vraiment très très positif pour tout l'écosystème crypto et donc on voit d'un côté le bitcoin qui monte et facebook qui monte brent marie house comme vous voyez ici donc pdg de ripple a apporté des commentaires positifs aussi que pas mal d'autres experts et analystes en disant que tiens facebook est un acteur de choix c'est super super important d'avoir un nom aussi grand qu'une corporation comme facebook entrer dans l'espace de manière ferme de manière décisive et maintenant qu'est ce que ça va faire ça va légitimiser on va dire légitimer si on peut dire ça comme ça tout l'écosystème et donc maintenant à travers facebook si facebook a un wallet donc libra wallet plus leur coin qui va être un stable coin et maintenant à travers ce stable coin on peut aussi directement arriver au btc et ben directement ça fait beaucoup vu que facebook a déjà 2.3 milliards d'utilisateurs alors maintenant imaginez vous la crypto va pouvoir faire les crypto en général surtout le btc vont pouvoir se bénéficier réellement ben de l'exposition que va leur apporter facebook donc voilà pourquoi que ça aussi c'était un catalyseur très important donc ces deux news ici ça a été le gros fioul réellement du marché et ça fait en sorte qu'on soit monté super super haut donc d'un côté on a la fed avec tout ce qu'on a vu donc tout ce qu'ils ont fait leur mouvement par rapport au dollar et au ton intérêt du dollar et d'un autre côté ici ben facebook et son entrée maintenant d'un autre côté il ya les points contre cela et on va dire contre l'entrée de facebook donc là comment ça a été vu de manière négative et on lui a posé la question tiens maintenant est ce que libra serait-il un compétiteur de ripple donc du xrp de ripple et il a répondu non au contraire pourquoi parce que libra avec ce qu'ils sont en train de faire c'est vraiment un modèle de consommation donc pire tout pire j'ai mon libra coin dans mon wallet et je consomme je peux envoyer de l'argent à paul à pierre à janine et moi aussi je peux consommer acheter dans les webstores faire du dans tout ce qui est e-commerce mais d'un autre côté comme il dit bien le xrp est basé sur des corporations des services transfrontaliers pour un institut financier ce qui fait que ce sont deux choses différentes sont deux cas d'utilité différents et les deux peuvent cohabiter comme on dirait je sans aucun problème donc ça ça a vraiment été le point clé de comme on dirait je de son commentaire par rapport à cela et bon oui comme je dis nous on a analysé cela et on a bien vu exactement bah tiens il a bien spécifié la différence entre les deux projets ce qui fait que la libra n'est pas un danger pour les xrp et comme il dit la libra est positive pour du bitcoin et bien évidemment d'autres crypto monnaies ok donc maintenant on va passer à la chose suivante on va apporter quelques commentaires ici au niveau de tout ce qui est analyse technique pour revoir un peu les choses que l'on a commenté ici donc nadi qu'avons-nous à l'écran on commence par quoi analyse technique de la market cap crypto globale et donc là qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut souligner ici lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se passe au niveau de l'analyse technique globale market cap comme je disais là ce qui vous apparaît à l'écran on va l'actualiser donc là nous ce qu'on a devant nous c'était une capture écran qu'on avait fait quelques heures auparavant et on avait une market cap était aux alentours des 338 milliards de dollars 340 milliards de dollars avec un btc 11 750 comme je le dis durant la semaine enfin on l'a vu durant la semaine on a vu un btc qui a atteint les 14 000 dollars et ensuite on a eu un retracement donc rappelez-vous le fait de perforer les 10 000 dollars de 10 000 à 14 000 c'est quand même 4 000 dollars de hausse donc là c'était très 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 volatil beaucoup de volume haussier on a atteint les 14 000 c'était rejeté 10 500 etc donc là en moyenne à travers tous les exchanges et comme vous voyez on a pu se récupérer 150 donc là c'est l'écran qui a mangé devant moi quand je regarde le dernier mois maintenant ce sont les 12 361 donc là on est remonté au tout des 12 000 donc on avait les 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 maintenant et là maintenant les 14 000 ils sont à un niveau de résistance on pense qu'on a beaucoup de volatilité donc là on s'attend à voir des fluctuations de prix entre les 14 000 qui est la résistance et ici on pourrait dire un support au niveau des 10 000 maintenant on est que c'est quoi qu'est-ce qu'on va tenter de faire c'est de réduire cette volatilité et que le support soit beaucoup plus haut donc d'opérer dans une frange entre les 14 000 et les 12 000 dollars et ensuite perforer ce niveau qu'est-ce qu'on voit aussi on voit que maintenant lorsque je suis à toutes les cryptos pratiquement tout est dans le vert donc on a un intérieur qui est dans la zone des 300 dollars on a XRP qui est dans la zone des 40 cents on a le BCH et le BSV qui continuent à monter donc BCH dans la zone des 400 dollars BSV aux alentours des 200 dollars et très 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 importante comme crypto Litecoin et le Binance Coin donc le BNB donc ça c'était vraiment les premiers leaders du mouvement haussier et on a vu que Bitcoin est rentré tard Bitcoin réellement a décollé avec l'annonce qui avait été faite par la Fed il y a quelque temps et c'est vraiment ça qui nous a permis d'avoir un gros 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 boom haussier dans le marché donc déjà en conclusion de la semaine dernière jeudi vendredi le week-end était quand même assez calme et maintenant cette semaine-ci comme on a vu c'était vraiment une semaine on a décollé pour atteindre 14000 et pour en revenir au Litecoin et au BNB on voit que le Litecoin est toujours au dessus donc appelez-vous son halving qui va arriver au mois d'août et d'un autre côté le BNB maintenant le lancement du Binance Chain avec les BTC Wrapped et qu'est-ce qu'ils ont encore ici le lancement d'un futur stable coin Binance Jersey la possibilité de participer au Launchpad à travers les applications smartphone et maintenant d'acheter du BNB avec des cartes de débit et de crédit Visa, Mastercard etc donc beaucoup d'engouement pour le projet et le projet ne semble pas vouloir faire de retracement et ni même de correction donc rappelez-vous avec la volatilité qu'on a vu dans le Bitcoin on n'a pas vu la même volatilité dans le Binance donc ça c'est vraiment quelque chose de super super étonnant donc là on va regarder tout cela dans des prochaines entrées maintenant on a dit que va-t-on faire on va se focaliser sur l'analyse technique donc quel est le premier graphique que nous allons analyser donc dis nous BTC ok donc on va analyser le graphique du BTC comme vous voyez ici on a à l'écran c'est un graphique journalier du BTC qui vous apparaît donc un graphique en daily et qu'est-ce qu'on peut constater on constate numéro 1 ce que je vous commentais qu'on a vu le BTC ici qui a atteint la zone des 14 000 dollars donc là vous avez un doigt qui pointe vers le bas ici en rouge pour nous montrer le niveau qu'on a atteint mais réellement d'où est-on parti comme vous voyez à l'écran on est parti de la zone des la zone au dessus des 8000 dollars donc on est parti de la zone plus ou moins aux alentours des 8000 dollars ça c'était à la mi juin donc aux alentours du 15-16 juin on avait perforé ce niveau donc le niveau des 8000 dollars légèrement se maintenir dessus durant 3-4 jours en horizontal et ensuite un méga boom donc là la mi juin on va dire la deuxième moitié du mois de juin a été magnifique passer de 8000 dollars atteindre les 14 000 rejeter les 14 000 comme vous voyez à l'écran donc de 14 000 retomber ici aux alentours des 10 200 10 500 et maintenant se reprendre aux alentours des 12 000 et des poussières là où on est maintenant on voit comme vous voyez à l'écran et sur ce graphique on a une moyenne mobile qui est la moyenne mobile de 30 jours et qu'est ce qu'on voit on voit qu'elle pointe le niveau des 911 90 dollars et on se maintient au dessus donc on voit l'interaction qu'on a eu avec cette moyenne mobile maintenant on est monté super haut donc dans la zone des 14 000 on pourrait s'attendre à un maintenant vu qu'on a passé cette zone donc beaucoup de volatilité et rappelez-vous le prix pendant qu'il est en train d'évoluer il est toujours en contact avec cette moyenne mobile donc là comme vous remarquez au à la fin du mois d'avril au courant du mois de mai il n'y avait pas des fluctuations aussi sauvages donc il n'y avait pas autant de volume haussier quoi qu'on était dans une tendance haussière mais maintenant avec les derniers événements on voit bien comment le volume a augmenté et maintenant on est super éloigné de cette moyenne mobile donc on doit s'attendre à quoi à une prochaine interaction poursuivre on a dit quel est le graphique suivant le gold alors ici vu qu'on a parlé de gold au début c'est très intéressant de voir exactement qu'est ce qui se passe entre le gold et le bitcoin comme on le voit aussi prenons comme point de repère du mois de mai pardon le mois de juin excusez moi donc on voit que le mois de juin était un mois qui était pratiquement calme avec le gold était dans un mouvement horizontal donc la fin du mois de mars et au mois d'avril on voyait qu'on avait une résistance qui était les 1340 dollars rejeté ce niveau est en dessous de sa moyenne mobile de 30 jours donc tombé aux alentours des 1260 à partir du mois de mai commencer à avoir des signaux haussiers donc aller tenter de revenir au dessus donc d'émerger au dessus de la moyenne mobile de 30 jours être rejeté mais comment jouer au zigzag autour de cette moyenne mobile atteint les 1280 et c'est réellement au début du mois de juin qu'on a vraiment commencé à évoluer au dessus de cette moyenne mobile retourner vers la résistance des 1340 mouvement horizontal du début juin à la mi juin et au même moment qu'on a eu le avant-marque préparé de la fête pour le bitcoin et tout actif à rente variable on a vu que le gold aussi est monté avec un gap haussier que vous voyez entouré par un cercle ici et donc là c'était dans la période du 15 au 20 juin on a vu la montée très 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 forte le gold atteint les 1440 dollars au même moment que le bitcoin atteint les 14000 et maintenant il y a un léger retracement donc le gold lui samedi dimanche on n'opère pas donc le bitcoin c'est samedi enfin le samedi dimanche c'est 24 sur 24 et 7 sur 7 donc là c'est juste cette petite différence mais maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a le même momentum pour les deux les deux sont en hausse et les deux sont super adonnés de leur moyenne mobile de 30 jours comme vous voyez ici si vous regardez avant le mois de juin on avait toujours une interaction donc zigzag autour de cette moyenne mobile maintenant depuis début juin on est ultra éloigné ce qui fait qu'on s'attend aussi à avoir quoi ben avoir un retracement et on a un gap haussier et ce gap doit aussi être rempli ce qui fait que la correction maintenant pourrait avoir lieu on pourrait revenir retester la zone des 1340 dollars l'a dit quel est le graphique suivant s'il te plaît usd dex y voilà maintenant on va regarder on a parlé au début du dollar donc c'est très important de voir ce qui se passe et ici on a ce qu'on appelle le dixi donc le dixy ça c'est l'indice du dollar américain face à cette monnaie principale dollars canadiens euros yen pound francs suisse dollars australiens etc donc ici qu'est ce qu'on voit bon on voit rappelez vous ce qu'on a vu donc on nous parlait de quoi on nous parlait exactement de d'un dollar faible et les actifs à rente variable qui sont haussiers donc maintenant lorsqu'on voit ça on se pose une question tu dis bah tiens qu'est ce qui se passe est ce qu'on peut voir ici des corrélations négatives entre ces classes d'actifs donc bitcoin et le gold haussier et d'un autre côté le dollar aller dans le sens inverse qu'est ce qu'on voit ici à l'écran à l'écran nous voyons tout simplement un graphique et noter exactement ce qui se passe au niveau du mois de juin donc là on a les doigts qui nous pointe on voit que le mois de juin a commencé à être un mois baissier lorsque les crypto et le gold commençait réellement enfin le bitcoin et le gold commençait réellement à récupérer un momentum haussier on voit notre moyenne mobile ici de 30 jours et on voit qu'on a perforé cela à la baisse on est une espèce de patron abcd baissier donc un canal baissier passer ici du plus ou moins des 98 25 donc là c'est l'indice du dollar us voilà parce que sa cotation est de la sorte pour tomber au 96 50 se récupérer donc aller rechercher une interaction avec la moyenne mobile de 30 jours aux alentours des 97 50 et être rejeté au même moment où les crypto ont commencé en hausse donc là le bitcoin en hausse le gold en hausse aux alentours du 15 et du 20 juin et au même moment on voit que le dollar a été baissier donc là on comprend la corrélation négative donc je vends mon gold pour acheter des actifs à rente variable donc le btc le gold et les actions du nasdaq s&p et dow jones et qu'est ce qu'on voit ensuite et ben tiens après l'interaction du dxy avec sa moyenne mobile de 30 jours autour des 97 50 on a été rejeté et retour à la baisse vers le niveau du support des 96 et on voit que fin de mois de mars donc aux alentours du 21 mars c'était aussi notre niveau de support donc là on a juste bouclé la boucle on est revenu retester notre ancien support graphique suivant nadi s'il te plaît normalement je pense que nous avons encore un dernier graphique et ben attends je vais le commenter moi donc le dernier graphique que l'on a c'est la relation entre le btc et le x a eu donc c'est dire quoi le gold donc qu'est-ce qu'on a ici c'est bitcoin face au gold et qu'est-ce qu'on a ici c'est il nous faut combien d'os d'or pour acheter du btc donc c'est très intéressant de voir cette relation avec maintenant dans l'écosystème crypto beaucoup de personnes regardent tout ce qui est ben bnb btc btc et h etc etc et ici on a quoi ben on a le btc face aux x a eu donc assez au gold est ce qu'on peut noter on peut noter que début du mois de juin il nous fallait entre 6 11 d'or pour acheter un btc entre 6 11 d'or et 7 11 d'or pour acheter un btc donc rappelez-vous au prix de l'once d'or qui est entre les 1200 et 1400 maintenant on voit que depuis l'annonce de la fête donc là rappelez-vous un deuxième quinzième du mois de juin on a vu que 1 on était au dessus de notre moyenne mobile de 30 jours donc aux alentours de 6 11 70 70 avec une résistance aux 7 11 donc il nous faut 7 11 d'or pour acheter un btc et on voit que aux alentours du 20 lorsque la fête a marqué le point de départ on voit qu'on a perforé cette zone de 7 11 pour acheter un btc enfin qu'un btc vaut 7 11 d'or et on a atteint le niveau des 10 11 d'or maintenant on a un rapport de quoi de 10 à 1 donc un btc est égal à 10 11 d'or donc lorsqu'on avait atteint les 14 000 et bien le gold avait atteint les 1400 donc voilà notre rapport 10 à 1 entre le btc et le gold donc là c'est super super intéressant de le voir donc là avec cette corrélation elle est positive on a vu la montée des deux actifs atteindre ici la zone 10 donc rappelez-vous un 10 11 d'or pour acheter un btc rejeter cela maintenant on retour au niveau des 7 11 d'or pour acheter un btc et on voit qu'on a la moyenne mobile de 30 jours qui est aux alentours des 6 70 donc 6 11 d'or 70 pour acheter un btc donc voilà ici tout ce que nous avons maintenant ben a dit je pense qu'on a plus de graphique alors qu'on va pouvoir passer à nos petites infos et donc qu'est ce que je peux commenter ici ben si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait au niveau interne donc là vous pouvez venir au www.jctum.com vous allez avoir l'adresse ici donc le lien vers le site web en description de vidéo ici vu que vous regardez à travers youtube donc là pour avoir des informations sur ce que l'on fait au quotidien donc principalement notre produit et notre service crypto block news où on suit réellement une cinquantaine de crypto donc chaque jour on a une catégorie différente et on va réellement en profondeur donc on analyse les news qui peuvent être de bons catalyseurs de prix soit à la hausse soit à la baisse mais aussi le développement de différentes catégories de crypto donc là on en a une cinquantaine donc là vous allez pouvoir avoir des informations par rapport à cela et aussi bien par rapport aux derniers produits que l'on a lancé donc bien évidemment un dernier commentaire par rapport aux crypto block news il y a une subscription annuelle avec maintenant la subscription pour le deuxième semestre qui est en promotion subscription mensuel et abonnement trimestriel et bien évidemment on a produit dernièrement un rapport qui s'appelle le va donc le virtual autonomous asset management premier rapport est sorti donc c'est le rapport qui avec une génération d'idées et l'idée principale était le cashless society donc une société sans espèces donc sans cash et donc maintenant quelles sont les compagnies réellement qui vont opérer donc là que l'on voit qui ont de fortes probabilités d'être leader réellement d'une société cashless et donc là on les a analysé on les a analysés au côté du bitcoin donc on a fait le bitcoin et les quatre bitcoins donc bitcoin bitcoin cash bitcoin gold bitcoin satoshi vision et les compagnies qu'on a analysé ici c'était visa mastercard paypal apple et google donc voilà ici vous allez avoir les liens vers la présentation que l'on a fait du 20 ptc disponible sur le canal public donc pour ceux qui n'auraient pas vu je vous recommande fortement de regarder cette vidéo donc voilà je crois que lundi qu'on a terminé donc on a pu commenter commenter donc un grand merci à tous et on vous retrouvera la semaine prochaine lors d'une autre vidéo bitwenco et bien évidemment n'oublie pas qu'il y a aussi les genesis que je présente aussi en collaboration avec nadi donc là vous allez avoir aussi un lien vers la première séquence première session questions réponses que l'on avait enregistré et donc pour ma part ben c'est bien c'est terminé donc nadi un dernier mot merci de nous avoir écouté et à bientôt ok ben ouais ben simple et direct au but ben voilà un grand merci à tous et à très bientôt sur le canal profiter de tout ce qu'on a en archive et on vous retrouve très bien et très vite n'oubliez pas un bitwenco on va tenter de le faire chaque fin de semaine pour avoir une rétrospective c'est tout ce qui s'est passé durant la semaine et projection pour la semaine suivante au format que vous venez de voir ici et en plus de cela on a les genesis donc là et encore pas mal de vidéos publiques qui sont publiées ici donc un grand merci à tous et à très bientôt bye bye bye